On dit souvent que l'amour est compliqué. Eh bien, j'aurais aimé y penser avant de me lancer dans cette ridicule histoire d'amour. Tout a commencé lorsque mon ami Benjamin m'a demandé de l'aider à écrire des lettres à son béguin Cynthia. Vous voyez, je suis un assez bon écrivain, et je sais que j'aurais des ennuis si les gens l'apprenaient. Mais parfois, mes camarades de classe me paient pour les aider à faire leurs devoirs, surtout les dissertations. Alors, quand Benjamin m'a demandé de l'aider à séduire Cynthia, qu'il a rencontré en rejoignant le club de jeu de notre école, j'ai bien sûr accepté. Et non, je ne l'ai pas fait payer. Je veux dire, c'est mon meilleur ami, après tout. Cependant, j'avais un plan. J'étais amoureux de ma voisine Alice depuis qu'elle avait emménagé à côté quand nous étions enfants. Mais je n'ai jamais eu le courage de dire à Alice ce que je ressentais vraiment. Oh, il y avait aussi un petit problème. Alice avait un sérieux béguin pour Benjamin. C'est pourquoi j'étais si heureux d'aider Benjamin à séduire Cynthia. Si Alice voyait que Benjamin n'était plus célibataire, peut-être qu'elle commencerait à me remarquer. Et alors, nous pourrions enfin être ensemble. Alors, j'ai accepté d'aider Benjamin. En écrivant cette première lettre, j'ai pensé à Alice et les mots se sont mis à couler. La façon dont ses cheveux brillaient au soleil et ses jolies tâches de rousseur. Heureusement, Cynthia avait aussi des tâches de rousseur. Je n'étais pas sûr que Cynthia aimerait. Mais le lendemain, Benjamin a trouvé une réponse dans son casier. Et ça a continué. Chaque jour, j'écrivais une lettre pour Benjamin. Et il était clair que Cynthia tombait amoureuse de celui qu'elle pensait être Benjamin. Mais un jour, Benjamin est venu vers moi en courant et il avait l'air inquiet. Il m'a dit que Cynthia voulait avoir un vrai rencard. Il paniquait parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas faire semblant d'être intelligent et drôle comme il le faisait dans les lettres. Et puis, il m'a dit qu'elle avait demandé s'il pouvait réciter de la poésie ensemble. Et que j'aurais besoin de le former d'une manière ou d'une autre pour qu'il ne se trahit pas. Je ferais en sorte que ça marche. Il le fallait. Sinon, je ne serais jamais avec Alice. Juste avant le rencard de Benjamin et Cynthia, Benjamin était chez moi et j'essayais de l'entraîner à lire quelques poèmes. Il était terrible, mais je ne pouvais pas le lui dire. J'espérais juste que Cynthia ne le remarquerait pas. Quand Benjamin est parti, il m'a dit que je devais le suivre à son premier rencard au cas où il y aurait un problème. J'étais sur le point d'y aller quand Alice est arrivée et m'a dit que sa famille allait partir au restaurant pour fêter l'anniversaire de son frère ce soir et qu'ils aimeraient m'inviter à les accompagner. Bien sûr, j'ai accepté. J'étais proche de son petit frère. Puis, dans la précipitation, je lui ai dit que je devais y aller et elle m'a demandé où j'allais. Et j'ai dit que j'avais promis à ma mère d'acheter les provisions pour le dîner. J'ai rapidement sauté dans ma voiture et je me suis rendu à l'endroit où Benjamin rencontrait Cynthia. Je lui ai dit que je serais dans les environs en cas d'urgence. De ma voiture, je pouvais voir le restaurant et observer le déroulement du rendez-vous. Au début, ça avait l'air bien. Mais j'étais tellement occupé à les regarder que je n'ai pas remarqué qu'Alice se tenait juste à côté de ma voiture. Quand elle a frappé à ma fenêtre, j'ai eu tellement peur que j'ai failli bondir hors de mon siège. Elle m'a demandé ce que je faisais et où se trouvaient les courses. Soudain, elle a jeté un coup d'œil par-dessus la fenêtre où Benjamin et Cynthia étaient assis ensemble. Oh non, elle a certainement découvert quelque chose. Alors que j'étais complètement gelé, elle s'est retournée vers moi avec ses yeux extrêmement étonnés. « Est-ce que tu traques Benjamin et Cynthia lors de leur rendez-vous ? » Puis elle est montée dans ma voiture et m'a interrogée sans cesse, paniquée. « Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils sortent sérieusement ensemble ? Pourquoi n'ai-je rien su à ce sujet ? » « Bon sang, Cynthia était ma meilleure amie. Comment a-t-elle pu ? » J'étais perdu pour les mots. Elle m'avait attrapé. Mais je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. Elle m'a dit qu'elle allait venir organiser la fête d'anniversaire ce soir. Toujours en colère. Bref, alors qu'elle était dans ma voiture et que mon cœur se mettait à battre la chamade. Peut-être que c'était ma chance. Peut-être que je devrais lui dire ce que je ressentais. En me tournant vers elle, j'ai remarqué qu'elle regardait mon téléphone. Je l'ai rapidement saisi, mais il était trop tard. Benjamin m'avait envoyé un message et il était affiché sur l'écran. « A l'aide ! Quel poème as-tu mentionné dans ta dernière lettre ? Elle est sur mon dos. » Il semble qu'Alice ait compris toute l'histoire. Elle a sauté de la voiture si vite que je n'ai même pas pu l'arrêter. Elle a couru vers le restaurant et s'est dirigée tout droit vers Cynthia. Benjamin venait d'aller aux toilettes, donc il n'était pas là. Et comme Alice l'a dit à Cynthia, j'ai vu Cynthia se mettre à pleurer. C'était un désastre. Et puis le pire, Benjamin est revenu et Cynthia a commencé à lui crier dessus. Je suis vite parti. Je ne pouvais pas supporter de regarder. Tout était de ma faute. Le lendemain, quelque chose de fou est arrivé. Je me suis réveillé et j'ai eu une demande d'amie de Cynthia. Je l'ai acceptée et elle m'a tout de suite envoyé un message disant qu'elle était sérieusement amoureuse de moi et qu'elle ne pouvait pas sortir mes poèmes de la tête. Je me sentais tellement coupable. Que ferait-elle si elle découvrait que je pensais à Alice tout le temps quand je les ai écrites ? Personne ne savait que j'avais le béguin pour Alice et j'ai décidé qu'il valait mieux que ça reste ainsi. Maintenant que Benjamin ne me parlait plus et qu'Alice était également en colère contre moi parce que j'avais aidé Benjamin, c'était la pire des situations. Même si Benjamin était fâché contre moi, je n'aurais jamais pu sortir avec Cynthia dans son dos. En fait, il ne pouvait pas découvrir que Cynthia m'aimait. Mais plus tard, Benjamin a su que Cynthia m'aimait. Il m'a appelé pour me dire que non seulement j'avais ruiné ses chances, mais que j'avais aussi volé son amour. Super. Donc j'étais soudain le méchant. Alors que tout ce que je voulais, c'était aider un ami. Ni Alice, ni Benjamin ne me parlent plus. Et en même temps, Cynthia m'envoie constamment des messages et me surveille toujours à l'école. Je ne sais pas quoi faire. J'ai perdu mon meilleur ami et mon béguin. Et à la place, j'ai gagné une harceleuse.